Moi ce qui l'avait marqué c'est quand il avait joué contre les boules avec le PSG et qu'il a fait une action qu'il n'avait même pas eu l'air de se rendre compte mais en fait Michael Jordan avait essayé d'y piquer le ballon, il avait fait un reverse, il l'avait passé quoi et il avait l'air complètement étonné d'avoir réussi à passer le maître quoi. Il y a une photo où on le voit donc Jordan en train de tirer la langue avait essayé de piquer le ballon et dit qu'il vient de le passer et qui a l'air de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. Et cette photo là, je trouve ça assez drôle quoi, ça correspond bien un peu à Stéphane, c'est à dire, comment dire, avec un certain talent mais pas toujours très sûr de lui et il a l'air un peu étonné des fois de ce qu'il arrive à faire quoi. Alors en fait on a essayé de faire une webcam pour que tu aies l'image aussi mais c'était compliqué donc on a enregistré grâce aux moyens de conscience production et on les remercie. Alors bien sûr on a les images du McDo, tu te rappelais, forcément tu as joué Jordan le maître quoi. Ouais je me souviens de cette action parce que c'est la première du match. Ah c'est la première action du match ? C'est le premier rebond, il y a eu un shoot des Bulls, c'est le premier rebond, on me sort la balle côté gauche sur la ligne, donc au niveau des lancers francs. Et je me souviens de cette action, c'est sur la ligne médiane, il est au milieu là, juste là. Il est face à moi et je drive main gauche et puis quand je veux passer à gauche il ferme et je fais un reverse. Magique ! Ouais ouais, et puis je me souviens même de tout Bercy qui avait fait oh ! Tu vois comme quoi j'ai un souvenir précis de ce moment là. Il s'est vengé derrière Michael ? Non mais tu sais, tu sais c'est vachement drôle parce qu'en fait il y a eu cette action, puis après j'ai eu au tout début du match juste après ça j'ai eu à jouer un contre 1. Et puis le mec il te parle, tu sais. Et puis comme j'ai dû mettre un panier sur cette action, là j'avais provoqué une faute. Et j'ai dû mettre un panier sur cette action et puis je me suis dit je vais lui répondre et tout. J'ai bien fait de fermer ma gueule parce que la deuxième mi-temps il m'a mis à crosse et je me suis retrouvé sur le cul. Je me suis retrouvé sur les fesses et je me suis dit ouais bon quand même j'ai bien fait de ne pas m'enflammer. Tu sais ce que c'est le souillage ? On a parlé aussi de ça avec Eric Miku, tu le connais Eric Miku. Quand tu étais à Adjurston, il dit premier entraînement. Et qu'il avait arrivé à Iverson. Il dit je lui ai mis un 3 points sur la gueule, je lui ai dit mais c'est ça à Iverson ? Et il dit on a mis 40 derrière et il dit j'ai compris qui c'est Iverson. Bah oui forcément. Et le deuxième c'est Vérité donc c'est un autre qui t'a connu. Bon on le voit. Il te connaît bien mon frangin. Il te connaît bien ? Je pense qu'il te connaît bien. Allez t'auras eu, c'est peut-être pas celui-là. On a envie de le mettre un petit peu dans la mouise, on va voir comment il va répondre à ça. Un jour, donc on était à Jet Lyon à l'époque, le président Roger Caille donc qui était le président de Jet et le grand patron de Jet Service a en gros pété un câble. Et s'est pointé à l'entraînement du matin et a décidé qu'à partir d'aujourd'hui c'est lui qui allait montrer à tout le monde comment on entraînait. Donc je voudrais que Steph nous parle un petit peu de ça gentiment. Bah non, j'ai fait... J'étais... Non mais j'assume, sans problème. Ce jour-là est arrivé le président. Donc ben Gerland c'est un peu comme le Colisée. Il y a un balcon avec des coursifs comme ça et c'est plus grand. Donc il y en a plus long de couloir. Et donc ne sachant pas quoi nous faire faire, puisqu'il a décidé de faire l'entraînement mais... Bon là c'était le pétage de plomb. C'est le pétage de plomb. Moi j'arrive là-dedans, non c'est pas possible. Donc je vois l'entraîneur qui dit rien. Donc là à partir de là je deviens fou. Et donc il nous fait courir. Donc moi je dis... Bon c'est pas un bon exemple mais je pouvais pas admettre ça quoi. Que le mec nous dise ça alors qu'il était... Il pouvait pas nous faire courir quoi. Je veux bien que l'entraîneur... Je veux bien que l'entraîneur me fasse faire le parcours du combattant s'il veut quoi. Mais pas ça quoi. Donc dans ma tête j'acceptais pas. Donc j'ai fait n'importe quoi. En fait non j'ai pas fait n'importe quoi. Tu sais à Gerlin il y a des morceaux de parois de béton. Donc je ne courais pas derrière les parois de béton. Et puis quand j'apparaissais... Lui était resté au niveau du terrain. Et quand j'apparaissais je marchais exprès. Donc il nous fait redescendre et puis... Et puis il nous fait... Donc ça dure je sais pas une demi-heure. Il nous fait redescendre, courir autour du terrain. Donc là où j'allais le plus lentement possible. Et puis au moment de passer devant lui... Il m'a dit... Rizaché je vous viens. Et là je... J'ai cherché mon maillot. Il me dit bah non c'est moi qui m'en vais. Bon j'ai pas dit comme ça. Donc j'ai fait... J'ai fait ce qui s'appelle une cantona.